Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 11 et 12. Tu sens que je rigole. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. 1 Roi, chapitre 18, versets 11 et 12. « Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Elie, puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où, et j'irai informé à Cap, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je te remercie pour le cerveau que tu m'as donné, qui me permet de voir littéralement ce que je lis. Merci, cet Esprit, de nous conduire dans toute la compréhension de la parole. Et aide-nous à ne pas être crédules, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu notes avec moi la fin du verset 12. Il dit, l'homme, Abdias, « Cependant, ton serviteur, » il s'agit de lui. Alors je dis, « Cependant, moi, Abdias, je crée l'Éternel dès ma jeunesse. » Abdias, donc, entre guillemets, connaît l'Éternel. Abdias crée l'Éternel. Alors si tu crées l'Éternel, si l'Éternel est avec toi, il est avec toi de la même manière que l'Éternel est avec Élie. « Pourquoi as-tu peur ? » Abdias représente un certain nombre de personnes qui se disent chrétiennes. Mais qui craignent Dieu, disent-ils, mais dans la pratique, il craignent les hommes. Mais pourquoi je rigole ? Je te explique. Il dit, « Bon, j'irai, et quand j'irai, dit à Aqab, l'Éternel te transportera. » Je le sais d'où. Tu seras transporté. J'ouvre une parenthèse, là, maintenant, il ne faut pas aller plus vite que moi, d'accord ? Tu te connais. Tu te connais. Il faut marcher en même temps que moi, au même rythme. Ne lis pas la suite de l'histoire. Mais je te donne déjà un petit aperçu. Je rigole parce que Abdias, là, quand il fait cette déclaration, il est en train de faire une prophétie. Car plus tard, à la fin de son ministère, Dieu va effectivement transporter Élie. Abdias n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de dire, là. Mais il y a une chose dont il est certaine, c'est que l'Éternel veille sur Élie. Il est en certitude que l'Éternel ne permettra pas qu'Aqab mette la main sur Élie. Et c'est ça, ça peut... Parce qu'il a expliqué, on a visité toutes les nations, tous les royaumes de la terre, on ne t'a pas trouvé. Alors maintenant, non, 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 pas moi, ne me fais pas ça. J'aime l'Éternel. Il va me tuer. Beaucoup de personnes se mettent la pression toutes seules. Pourquoi s'inquiètent-ils ? Il n'est pas responsable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Abdias prophétise que l'Éternel va transporter Élie. Dieu se sait de qui il veut, quand il veut, comme il veut. D'aider-nous, Seigneur, à ne pas être comme lui pessimiste. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit aussi longtemps que nous ne violons pas la loi établie par les hommes. Seigneur, merci de nous aider à nous identifier parce que nous sommes soit un Élie ou un Abdias. D'aider-nous aider à faire confiance, à compter, à marcher. Avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Amen.